Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de fin d'année 2018. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous en êtes bien sortis avec les tempêtes solaires qu'on a pu avoir et qui ont secoué certains d'entre vous. Alors, pour ces guidances de fin d'année, on reprendra notre bon vieux tarot mythique en quatre cartes pour voir les mois de novembre et de décembre, donc de Juliette Charman Burke et de Lise Green avec des illustrations de Giovanni Cazelli. On a eu ensuite les anges qui ont voulu revenir de Doréne Virtue qui pourront nous apporter des conseils supplémentaires. On prendra également l'oracle de l'énergie qu'on n'a pas beaucoup utilisé là pour l'instant qui est de Sandra Ann Taylor. Les cartes sont juste magnifiques. Et puis, j'avais envie aussi de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors là, c'est de Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberane que j'ai depuis peu et que je voulais déjà depuis longtemps. Voilà. On fera aussi... Alors, elles sont où ? Elles sont là ? On fera un petit point Lito comme d'habitude. Alors là ici, j'ai pris juste un petit peu de citrine, de jaspe rouge, une rose des sables, un quartz le denis qui est la pierre des chamans. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour les mois de novembre et de décembre en espérant également que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. On n'en est pas encore là. En tout cas, je vous en souhaite d'excellentes, que ce soit en famille ou avec des amis. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, elles peuvent plus ou moins vous parler. Selon les cas, chacun est différent. En plus, généralement, le signe ascendant peut prendre le dessus une fois qu'on a passé la trentaine. Donc, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et également lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous vous retrouvez peut-être aussi un peu plus dans certaines que d'autres. Vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire via Messenger à la dame-libérienne-tout-attachée-arroba-gmail.com et maintenant, vous pouvez également aller sur mon site Internet. Et puis, n'oubliez pas que j'ai encore lancé un concours pour ce mois-ci pour que cette fois-ci, vous puissiez gagner soit un soin, soit une guidance au choix pour le ou la gagnante. Voilà. Bonne chance à tous et je vous laisse maintenant pour vos guidances. À de suite ! Allez les Capricornes, c'est parti pour votre guidance pour cette fin d'année. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, on a repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes avec ici première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine, première quinzaine de décembre et dernière quinzaine de décembre. On aura également une carte issue de l'oracle des anges, une autre de l'énergie et enfin une autre des portes de l'intuition. Alors, je tenais à vous dire que quasiment toutes vos cartes sont tombées toutes seules. Voilà. Donc, vos guides sont bien présents. Il y a des messages à vous faire passer manifestement. Donc, on va commencer tout de suite par votre première carte pour cette première quinzaine et nous avons chouette ! Le 6 de bâton. Regardez Jason, là, comme il tient droit et fier avec la toison d'or, enfin. Et avec du monde aussi, derrière. Vous n'êtes pas tout seul sur cette carte. Alors, ça peut vous représenter vous, bien sûr, ou ça peut représenter quelqu'un d'extérieur à vous, mais qui est dans le masculin sacré. Bon, là, les bâtons, généralement, c'est plutôt des signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Donc, ça peut aussi représenter quelqu'un d'extérieur comme tout simplement les énergies du moment. On est plutôt ici sur le plan matériel et professionnel. Comme je vous le disais, Jason est victorieux. Donc, là, vous allez pouvoir, dans cette première quinzaine, peut-être avoir un certain triomphe, la reconnaissance d'autrui, que ce soit un succès public, de vos pairs, une promotion aussi. Ça peut être une récompense que vous allez recevoir au niveau matériel ou financier. En tout cas, une victoire pour laquelle vous avez dû lutter et faire quand même de nombreux efforts. Que ce soit par rapport à un grand ou un petit but, en tout cas, ici, vous semblez l'avoir atteint. Donc, félicitations. Et célébrez ce moment avec les personnes ici qui sont avec vous et qui vous soutiennent et qui sont heureux pour vous. Donc, partagez votre joie avec eux. Et sachez que comme là, on est au 6, donc la série allant jusqu'au 10, on parle ici d'un moment de transition. Ça peut être, on va dire, une étape de franchie dans tout votre projet. Alors, il peut y avoir beaucoup de créativité et d'idées à ce moment-là. On peut également susciter de l'envie et l'esprit de compétition de par certains. Mais ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est que vous avez la propension et le soutien de votre entourage. Laissez les autres à ce qu'ils ont envie de voir ou de ressentir, c'est leur problème, pas le vôtre. Donc ici, si vous aviez des difficultés avant à surmonter, on vous dit que ça y est, c'est en train d'aller dans le bon sens. Donc, n'oubliez pas aussi d'être dans la gratitude, ce qui va amplifier vos énergies qui vont être déjà pas mal là pendant cette première quinzaine. Vous pourrez vraiment être fiers de vous. Gardez ça bien en mémoire aussi pour les moments où vous pouvez parfois douter de vous, hésiter ou manquer un peu de confiance. Et rappelez-vous que ça, vous avez réussi à le faire. Et puis, que vous n'êtes pas seul. Il y a du monde apparemment derrière vous. des gens qui vous encouragent ou peuvent vous encourager. Donc, acceptez-le aussi. Appuyez-vous sur eux si vous en avez besoin et gardez confiance parce que ça va le faire. On va voir maintenant ce que vous avez eu pour votre deuxième quinzaine de novembre. Alors là, vous avez les deux cartes qui sont venues ensemble. Alors d'abord, vous avez eu le 7 de denier. Et ensuite, on a le 4 d'épée qui est venu compléter. Alors, je vais les mettre comme ça. Vous voyez bien quand même. Alors le 7 d'épée, c'est les sagittaires qui l'ont eu exactement à la même place pour cette fin d'année. Alors du 6, où on est à la recherche de l'équilibre, on passe au 7. Donc, on avance encore d'un cran. Là, les deniers, on est plutôt sur le plan financier et matériel. Et on voit Dédale qui est chez lui, qui s'est durement battue pour en arriver là, pour avoir un certain confort de vie. En tout cas, qui a fait des efforts. Ce n'est pas venu comme ça tout seul. Et là, on voit qu'il y a une femme qui vient vers lui avec une pièce, qui vient en fait lui faire une proposition qui va paraître alléchante, mais qui risque de le faire sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément sans risque. Donc, c'est assez logique pour moi que vous ayez le 4 d'épée du coup qui soit venu avec cette carte parce qu'elle vient là en conseil où là, on a plutôt Orestre qui, lui, est en exil, qui est en position, vous voyez, de méditation. Donc, ici, on vient vous conseiller de prendre le temps de bien réfléchir à cette proposition, d'en voir divers aspects, de bien prendre tous vos renseignements, de voir aussi ce que ça fait vibrer par rapport à vous, ce que vous en pensez réellement au fond, mais faites-le d'abord tout seul dans un premier temps. Vous avez certes des gens qui vous soutiennent, etc., mais la décision, elle doit venir de votre cœur et ça, il n'y a que vous qui pouvez, entre guillemets, le savoir, le connaître, le percevoir. Les autres peuvent vous servir également de bons conseils, mais là, on vous demande quand même d'être tout seul dans un premier temps par rapport à cette proposition qu'on va vous faire. Alors là, les denis, ça vous représenterait plus vous puisque c'est des signes, ici, de terre, taureau, vierge, capricorne. Les épées, plutôt des signes d'air, mais bon, là, moi, je pense quand même qu'ici, c'est le conseil qu'on vous fait et non forcément un personnage extérieur ou alors ce sera quelqu'un qui vous invite à méditer, à être comme lui, à prendre le temps. Tout comme ici, là, bon, c'est des dalles, c'est un homme, donc vous pouvez vous reconnaître dedans si vous êtes un homme ou dans le masculin sacré, mais vous pouvez peut-être être vous, cette femme, si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré, qui fait une proposition à un homme aussi. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être tout simplement les énergies du moment, ça peut être vous, que vous soyez une femme ou un homme, ici. Parce que c'est quand même par rapport à votre signe et c'est à des dalles qu'on vient faire une proposition. Voilà, alors pareil, ça peut être une femme qui vous fait cette proposition, ça peut peut-être être aussi un homme. Ne vous arrêtez pas forcément à ça. En tout cas, je trouve que ça va quand même dans la suite des choses parce que maintenant que vous avez passé, on va dire, une épreuve, peu normal qu'on vous propose quelque chose aussi derrière. Histoire de passer un cran, de continuer justement à aller vers le haut, à évoluer. Vous pouvez avec le 7 de denier, voyez le taureau, demander de l'aide à cet animal totem pour vous aider davantage à vous ancrer. On avait déjà la couleur ici de l'ancrage sur cette carte. Donc, on va faire ici appel à votre ancrage, à votre endurance, à votre volonté, votre force tranquille, votre patience également et à sortir de votre zone de confort. Alors, pas forcément en acceptant, on va dire, la première proposition venue ou celle, en tout cas, qu'on vient vous faire dans le sens où il y a quelque chose à faire. Après, est-ce que c'est avec cette personne ? Est-ce que c'est de cette manière-là ou c'est pour vous soumettre l'idée que vous pouvez faire quelque chose de différent maintenant que vous avez monté d'un cran, justement ? Peut-être que vous pouvez le faire aussi par vous-même. Alors, sur différents plans, on peut penser aussi ici qu'on vient vous débaucher, par exemple, ou qu'on vient vous proposer un autre travail. De la même manière, sentimentalement, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous pour vous proposer une relation. Mais franchement, là, je ne le sens pas vraiment dans ce sens-là vu qu'on est quand même plutôt sur le plan matériel qu'on vous demande de prendre le temps de réfléchir. Bon, si vous êtes en couple et que vous avez quelqu'un, ça demande aussi le temps de réfléchir, on est bien d'accord. On verra pour ça ce que dira la suite Descartes, même si moi, pour l'instant, franchement, je ne suis pas partie là-dessus. Là, je pense que c'est vraiment plus par rapport à votre vie matérielle, à vos projets, à votre travail même, à votre manière de vivre. Et ce qu'on va venir vous proposer, je pense que ça peut vous bousculer un petit peu. Et c'est pour ça que vous avez eu le cadre des paix ici, qui vient plutôt ici par rapport à une attitude de paix, parce que ça peut peut-être justement un peu trop, on va dire, vous déranger, vous bousculer dans vos habitudes de vie. Et comme vous avez bien cravaché quand même avant avec le cisse de bâton pour y arriver justement, vous avez peut-être besoin d'un petit peu de repos pour, on va dire, retrouver un petit peu vos esprits, pour avoir davantage de clarté mentale et pouvoir prendre une décision de manière vraiment objective. Parce que quand on est trop fatigué ou quand on est un peu épuisé et qu'on n'a pas encore pris le temps de se ressourcer après avoir fait certains efforts, nos énergies sont un peu plus basses et du coup, on a plutôt tendance à regarder vers le bas que vers le haut. On peut par exemple avoir un peu de mal à réfléchir correctement si vous préférez. Donc on vous parle aussi avec le cadre d'épée de régénération pour retrouver un petit peu vos forces, pour y aller aussi par la suite. Pour certains, ça peut être de faire le silence, de méditer, de vous préparer justement pour pouvoir rassembler ensuite vos idées et mettre un peu plus d'ordre dans votre vie un petit peu comme besoin de faire un point. Comme si vous en êtes arrivé là, super, youpi, maintenant qu'est-ce qu'il se passe après ? À voir parce qu'on vient vous faire une proposition peut-être à laquelle vous ne vous attendiez pas et par rapport au plan qui est prévu, vous en aurez peut-être un peu plus à faire que ce que vous pensiez, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose au contraire. Mais pour pouvoir assurer justement par la suite comme pour pouvoir prendre de bonnes décisions, il va vous falloir vous prendre un petit temps quand même avant de répondre, avant de vous lancer, avant de continuer. On va voir maintenant ce que vous dit la première quinzaine de décembre. Alors là, nous avons, superbe, le 9 de denier. Bien verte cette carte, vous voyez là, toutes les pièces qu'il a à ses pieds. Là, il est quand même plutôt serein. Là, on est en plein dans le vert la couleur de l'abondance et de la guérison. On continue dans les deniers, donc toujours sur le plan matériel et financier et dans les signes de terre. Donc là, on vient vous dire qu'après avoir bien travaillé sur vous-même ou sur un projet qui se termine, vous vous sentez fière de vous et de ce que vous avez fait. C'est un peu comme un aboutissement. Là, on est quasiment à la fin de la série. Là, avec le 9, donc d'ailleurs, vous voyez, hop, ça continue de monter. Vous allez enfin vous détendre à ce moment-là, profiter un petit peu de la vie avec légèreté. Il y en a peut-être même qui vont se suffire quelque part à eux-mêmes dans le sens où ils seront tout simplement heureux et satisfaits pour soi et des efforts qui les auront renforcés, que ce soit par rapport à leur confiance, par rapport à leur qualité. En tout cas, ici, si vous voulez, les graines que vous avez semées, elles ont bien germé et là, on en est au moment de la récolte. Donc, quoi que vous ayez lancé ou quelle que soit la décision que vous allez prendre par rapport à ce qu'on va vous proposer, franchement, derrière, on est prospère. On parle ici aussi de bonne santé, d'harmonie, de popularité aussi pour certains et c'est un moment également où on se dégage un petit peu de ce que peuvent penser les autres. Donc, ça continue avec la carte conseil qu'on avait donc du 4TP. Donc, encore une fois, félicitations parce que ce que vous avez décidé de matérialiser ou ce que vous avez commencé à lancer, là, financièrement, déjà, vous n'avez plus de problèmes ou vous en aurez beaucoup moins. Les caisses vont commencer un petit peu à se remplir et si c'était par rapport à vous-même ou en termes de relation, ça a l'air de continuer dans le temps. Après, là, franchement, on n'est pas tant sur le plan relationnel donc faites attention à ne pas être, on va dire, trop dans le travail parce que là, ce qu'on vous propose justement, ce n'est pas de vous reposer sur vos lauriers, c'est juste d'apprécier un peu de la vie parce que vous l'avez mérité, vous avez bien cravaché donc détendez-vous un peu, reposez-vous un peu. On va voir maintenant ce que vous réserve votre dernière quinzaine de décembre et là, vous avez, ah ben magnifique, la tempérance, une arcane majeure qui représente également le signe qui est surtout la carte de la protection de la patience de l'harmonie et de la bonne santé. Vous voyez, il y a derrière elle un arc-en-ciel alors on peut penser justement à une boucle de protection mais il y a les sept couleurs des chakras qui sont là donc l'harmonie aussi au niveau de la santé. On vous parlait de repos bon, ça continue quand même dans ce sens-là de la même manière ici, on a les risques qui est la fleur de la mise au point ce qu'on vous propose également ici. Là, vous voyez, elle a une coupe qu'elle remplit et elle remplit celle qui est plutôt terne avec celle qui est brillante donc elle met de la lumière on va dire dans ses zones d'ombre elle fait un rééquilibrage on parle aussi des fois de mettre de l'eau dans son vin donc peut-être que par rapport à ce qu'on va vous proposer ici, il y aura peut-être aussi des compromis à faire tout simplement. Réharmoniser peut-être certains plans de votre vie pour ceux qui par exemple sont un peu trop dans le travail de s'accorder un peu plus de temps de repos ou avec les siens ou pour soi aussi également tout simplement. Là, on est plutôt dans la douceur alors ici ça peut représenter une femme extérieure à vous ou vous-même si vous êtes une femme même si ce n'est pas votre signe ou tout simplement les énergies du moment moi j'irai davantage dans ce sens-là après ça peut être une femme extérieure à vous qui est elle dans ces énergies-là qui ressemble en tout cas à cette personne qui est généreuse pleine de bonté de bienveillance qui sait s'adapter qui fait preuve de compréhension ça peut être vraiment quelqu'un qui peut vous être utile et qui peut vous aider parce que comme on vous parlait de mise au point il y a peut-être justement un équilibrage à faire un réalignement des ajustements des points de détail peut-être à revoir pour pouvoir atteindre justement cette harmonie que vous voulez et ça sur quelque plan que ce soit ça peut être très bien au niveau relationnel avec la famille les amis que votre conjoint votre conjointe ou pour avoir la situation que vous espérez si vous êtes célibataire en tout cas là ça a l'air vraiment d'aller dans le bon sens encore un peu de patience j'ai envie de dire et puis pour ceux qui sont ensemble en tout cas là ça coule bien on est plutôt ici dans la coopération on est plutôt dans le calme là on parle plutôt d'engagement solide d'une belle relation et pour les célibataires quand je dis un peu de patience c'est que si vous manifestez ces qualités en vous ou en tout cas de la personne que vous voulez vous aurez beaucoup plus de chance de l'attirer à vous donc si vous travaillez à développer les qualités de la relation que vous voulez à les visualiser à tirer des leçons de votre passé à vous rééquilibrer vous-même vous devriez pouvoir attirer justement cette relation dans votre vie alors ce qui est super c'est que la tempérance étant une arcane majeure on va avoir des messages complémentaires donc on va revenir tout de suite ici avec le 6 de bâton pour certains période de protection récompensant un parcours professionnel certes lent mais régulier et toujours adéquat grâce à des qualités de sérénité créativité et adaptation pour d'autres profond épanouissement avec vos proches qui témoigneront tout leur soutien complicité et encouragement pour vos activités ou vous inciteront à vous détendre à la campagne là vu les cartes de la suite on vous envoie plutôt dans ce sens là moi je dirais quand même où ça peut être encore ben voilà justement des vacances familiales harmonieuses voire à l'étranger pour certains ensuite ici avec le 7 de denier protection matérielle ou pour la santé guérison totale détente à la campagne vous voyez on y revient possibilité des voyages fatigants tant d'affaires que de vacances en se déplaçant en train peut être une solution justement à voir récompense de longs efforts commerciaux pour d'autres aboutissement d'une progression ardue par un sens du juste milieu ton adéquat et une remarquable adaptation donc on assiste sur vos qualités d'adaptation donc il y a des choses qui risquent comme on vous l'a dit de venir peut-être un peu bousculer votre train train votre quotidien maintenant rien de bien méchant il y a juste une mise au point et des ajustements à faire finalement derrière si vous essayez toujours de rechercher l'équilibre vous allez y arriver et puis franchement vaut mieux du lentement mais sûrement d'ailleurs derrière avec le 9 de denier qui est prospère vous voyez je veux dire sur du long terme en tout cas ça va rouler plutôt bien on vous dit également pour d'autres jeux de hasard fructueux voilà et avec le 4 d'épée on vous reconfirme à nouveau que vous avez besoin de rapports de vous régénérer et qu'on vous dit de prendre des congés bien mérités avec le 9 de denier ici on a pour certains période de protection on n'arrête pas ça aussi pour aboutir si ce n'est préserver une progression harmonieuse matérielle liée au déplacement peut-être pour certains ou professionnels adaptation peut-être tardive mais solution idéale tant sur le plan financier qu'immobilier par exemple pour un déménagement des rénovations des extensions que commercial pour d'autres encore promotion sympathie accord et confiance de son entourage et enfin à nouveau on vous le redit régénération par le repos et des promenades à la campagne au niveau de la santé pour ceux qui attendraient des nouvelles par rapport à des radiographies elles seront bonnes et il y en a peut-être même certains qui se verront annuler un traitement qui en réalité s'avère inutile voilà donc vous voyez vous avez quand même plutôt des beaux messages tout va dans le sens de l'harmonie de la progression de l'évolution lente mais sûre maintenant franchement félicitations vous avez vraiment un super jeu continuez comme ça prenez bien le temps de faire les ajustements et de vous reposer on va voir maintenant ce que vous réserve votre carte alors tout d'abord avec les anges et là vous avez eu maître ascensionné pas beau ça des puissants enseignants spirituels plein d'amour et de sagesse vous guident éveillent sur vous alors tiens je trouve qu'elles ressemblent un petit peu à la tempérance là on voit à nouveau les couleurs des différents chakras bon là il y a quoi vous voyez les maîtres ascensionnés alors il y a le Christ il y a Gandhi il y a Bouddha il y a des divinités comme Shiva etc c'est pas une question de religion les maîtres ascensionnés entendons-nous bien c'est comme les anges c'est au-delà de ça c'est selon les croyances de tout un chacun en tout cas ils sont au-dessus des anges ils sont au-dessus des archanges c'est vraiment des êtres de lumière qui sont bien placés ou placés qui font tous preuve d'une grande sagesse qui ont vraiment quelque chose à vous apporter donc apparemment vous en avez ou vous allez en avoir peut-être parce qu'ici vous allez justement passer un palier et qui vont venir vous aider dans votre vie en tout cas pour arriver à la tempérance ça ne m'étonnerait pas en tout cas qu'il y en ait certains qui vous soufflent quelques petits messages de manière détournée ou non donc ça renforce encore ici bien sûr l'idée de protection que vous avez mais de connexion également vous en avez peut-être un qui est connecté particulièrement avec vous si vous posez que vous fermez les yeux et que vous demandez lequel c'est si jamais vous ne le connaissez pas le premier qui vous viendra à l'esprit ce sera celui-là sinon il y en a déjà qui le sont pas forcément de manière intentionnelle mais qui bizarrement aiment bien avoir plein de bouddha chez eux ou de ceci ou de cela ou les livres par exemple de telle ou telle personne si vous ne connaissez pas ou peu certains et que vous sentez que ce serait bon de vous y intéresser il y a plein d'ouvrages généralement sur eux d'histoires etc desquels vous pouvez vous inspirer ou dans lesquels vous arriverez peut-être à trouver des réponses à vos questions ou qui vous apporteront tout simplement des pistes de réflexion je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est donnée avec cette carte pensez à un maître ascensionné en particulier soit en le visualisant soit en regardant une image le représentant entre parenthèses on trouve sur internet des reproductions facilement imprimables fin de la parenthèse en pensant à lui vous appelez automatiquement son être sacré auprès de vous conservez votre sérénité pour observer vos sensations en sa présence variation de la température ou pression atmosphérique par exemple ça peut être si vous ressentez de la chaleur des frissons des vibrations envoyez ensuite de l'amour de votre coeur vers le sien il suffit pour cela d'en avoir l'intention sachez que l'important n'est pas la quantité d'amour que vous envoyez car il vous le renvoie au centuple priez-le de vous aider à ouvrir votre coeur afin d'expérimenter plus profondément les propriétés magiques de la force thérapeutique de l'amour voilà alors on va voir maintenant quelle carte vous avez eu avec l'oracle de l'énergie et là vous avez eu femme réfléchie alors on reste quand même vous voyez pas mal dans les tons verts c'est vraiment chouette alors la femme réfléchie bien sûr ça peut être si vous êtes une femme ou que vous reconnaissez dans le féminin sacré ça peut être une femme extérieure à vous ça peut être la tempérance justement qui prend son temps on vous parlait également de livres juste avant là vous voyez elle en tient peut-être justement des connaissances des informations à rechercher dans certains livres il y a le papillon ici de la transformation et elle est dans les verts toujours chakra du coeur abondance et guérison et c'est marrant parce que les sagittaires eux ils avaient eu homme réfléchi on parra peut-être à certains en tout cas ici c'est une femme qui fait preuve de compréhension et de sagesse donc vous voyez là entre le cadre d'épée et la topérance donc comme je vous le disais ça peut être une amie ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à exprimer vos émotions et aussi à les comprendre ça peut être une enseignante une femme qui est déjà dans votre vie ou qui va et rentrer pour vous emmener dans une nouvelle direction donc quelqu'un qui a des choses à vous apprendre après c'est pas forcément une enseignante enseignante on va dire c'est pas de son métier forcément dans la vie maintenant c'est quelqu'un qui a une certaine forme de sagesse qui peut vous aider justement à comprendre les ajustements qu'il y a à faire pour que vous parveniez davantage à l'équilibre vous soutenir vous accompagner également sur le chemin que vous déciderez de prendre en tout cas c'est une femme qui est consciente et qui est attentionnée ça peut être la vôtre aussi ou ça peut être un nouvel amour moi j'ajouterais que ça pourrait être aussi tout simplement un thérapeute et on vient vous dire avec cette carte qu'il y a un aspect vraiment de vous-même qui est prêt à s'épanouir donc verrez bien si vous avez déjà cette femme autour de vous ou si elle va rentrer dans votre vie en tout cas si c'est pas le cas ouvrez l'oeil et surtout bien les oreilles parce que manifestement vous avez des choses à entendre pour pouvoir aller dans le sens que vous souhaitez alors maintenant je vais vous donner l'affirmation qui est avec cette carte j'ouvre mon esprit et mon coeur à ma propre sagesse intérieure je suis attentionnée concentrée et claire de toute façon vous le savez quand on veut voir se manifester certaines choses il faut être clair si vous n'êtes pas clair l'univers va avoir du mal de vous l'amener et bon là franchement pour cette fin d'année je ne suis pas inquiète vu ce que je vois là sur la table on va voir maintenant la dernière carte que vous avez eue avec les portes de l'intuition et que j'ai mis avant sur ma page et sur mon groupe facebook et maintenant sur instagram et là vous avez eu la transmutation c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur on revient beaucoup quand même à l'intérieur de soi on revient beaucoup à l'introspection alors ici ça fait un peu désertique donc on revient quand même sur le fait d'être seul avec soi-même non pas tant pour s'isoler des autres que pour mieux se retrouver et pour mieux s'écouter aussi en tout cas je trouve qu'elle vient bien conclure ce jeu parce que c'est ce que vous faites la transmutation parce qu'on vous encourage à faire des ajustements et à reconsidérer peut-être certaines choses pour aller vers ce que vous souhaitez réellement et ça va plutôt dans le sens là donc c'est beau c'est vraiment chouette vous avez du monde en plus autour de vous que ce soit physiquement ou spirituellement vous m'avez l'air bien guidé donc la transmutation ça peut être pour votre bien-être physique comme émotionnel de toute façon du moment où vous faites quelque chose pour améliorer un plan ça améliore forcément les autres tout est lié si vous travaillez sur le physique ça peut vous aider au niveau émotionnel et vice versa donc on vous conseille ici avec cette carte d'être conscient de ce que vous souhaitez et on peut dire qu'à chaque fois par exemple que vous allez faire une action etc demandez-vous avant si ça va bien dans le sens de ce que vous souhaitez réellement est-ce que ça participe ou non à votre transmutation à votre évolution à votre progression est-ce que ça vous tire vers le haut ou si ça vous tire vers le bas et essayez si possible de n'accepter ou de ne faire que ce qui va dans ce sens là on vous rappelle également que quand vous êtes malade c'est que votre corps veut vous dire quelque chose quand je vous disais tout à l'heure que le physique agissait sur l'émotionnel et vice versa c'est ça il y a un magnifique livre qui moi fait partie de mes bibles de chevet qui s'appelle le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel je vous le conseille fortement si vous voulez comprendre ce qui vous arrive sur le plan physique pour vous faire prendre conscience justement de ce qu'il y a à régler on va dire émotionnellement quand on parle de la maladie en fait c'est le mal a dit donc en fait quand on tombe malade c'est qu'il y a un désaccord si vous voulez entre ce que vous voulez vraiment et la réalité et tant que vous ne voulez pas le voir ou en prendre conscience pour justement travailler dessus vous tombez malade vous vous faites mal à certains endroits et comprenez bien aussi que si vous pouvez vous rendre malade vous avez tout autant le pouvoir de vous soigner en tout cas là il y a une belle guérison en cours et franchement je suis vraiment heureuse pour vous je vais vous donner maintenant l'action qui est proposée avec cette carte pour transformer les choses déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire par exemple la gorge symbolise la communication que n'avez-vous pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez posez-vous les vraies questions la conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie c'est ce que je vous disais juste avant vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre si vous faites des recherches sur internet vous en trouverez déjà pas mal des explications par rapport à certains endroits maintenant sachez que le côté gauche est relié au masculin sacré et le côté droit au féminin sacré contrairement à ce qui est mis dedans que ce soit moi ou d'autres thérapeutes avec lesquels j'ai échangé souvent ça se passe comme ça en réalité après vous verrez bien chacun selon vos cas vos ressentis votre expérience personnelle quoi qu'il en soit soyez bien à l'écoute de vos ressentis voilà en tout cas ce qu'il en est pour vos cartes alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a en litho ici on a du jaspe cambamba qui est vraiment une très jolie pierre je vous mettrai peut-être un lien dessus mais qui revient bien par rapport au chakra du coeur en tout cas ici on a du chrysocole une fluorite arc-en-ciel une rhodochrosite ou une rhodonite j'ai un doute c'est rhodonite ouais c'est rhodonite ici bah toujours lui il a quasiment voulu venir déjà pour toutes les guidances mon cristal de roche avec le saut de Salomon qui fait amplificateur une labradorite la première que je me suis achetée et que j'aime particulièrement on a ici un oeil céleste une obsidienne oeil céleste et puis on a également une aventurine qui a voulu venir encore un beau vert vous voyez on a quand même eu pas mal de de pierres vertes maintenant au vu des cartes je comprends mieux pourquoi mais vraiment ici plus axé sur le chakra du coeur en fait j'ai l'impression que ça remonte c'est à dire qu'ici vous voyez c'est plutôt on va dire rouge orange brun doré on arrive presque plus au plexus et puis on arrive finalement ici au coeur au vert donc on va voir maintenant en accord avec vos guides et avec les miens les fleurs de bac qui pourront vous aider émotionnellement pour cette fin d'année pour ceux qui ne connaissent pas encore les fleurs de bac j'ai mis un lien en toute cette vidéo pour que vous ayez davantage d'informations alors pour le mois de novembre on a dans un premier Tenserato qui s'écrit C-E-R-A-T-O ou qui en français correspond aussi à plein bagot je ne peux pas vous montrer cette fleur pour l'instant pour la simple et bonne raison c'est que je ne l'ai plus donc je ne vais pas vous en mettre une fictive mais en tout cas sachez qu'elle pourra vous aider en vous apportant davantage de certitude intérieure de confiance en votre jugement votre intuition vos décisions et en vous également c'est-à-dire d'arriver à vous affirmer sainement elle peut également vous aider à lutter contre l'anxiété l'indécision et le sentiment d'insécurité donc elle sera plutôt bien pour ce mois de novembre et pour le mois de décembre là en revanche je l'ai nous avons eu olive donc là en anglais en français en ce que vous voulez c'est la même chose et celle-ci elle sera vraiment là pour vous apporter davantage de dynamisme de retour à la réalité par le ressourcement elle vous aidera aussi à avoir un repos beaucoup plus régénérateur on n'arrête pas de vous parler de régénération depuis le début là on vous le confirme elle vous aidera aussi que ce soit d'un point de vue physique comme mental parce qu'elle vient ici aider contre l'épuisement elle surmenage voilà je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout je vous remercie aussi d'avance pour tous ceux qui mettront des commentaires partageront mettront des j'aime s'abonneront merci et bienvenue et merci également à ceux qui sont déjà là et qui sont fidèles depuis un moment prenez bien soin de vous je vous souhaite vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année un bon mois de novembre et un bon mois de décembre mais là franchement ça a l'air bien parti prenez bien soin de vous je vous embrasse fort à bientôt les capricornes namasté merci Sous-titrage ST' 501